bonjour youtube oh une VOD qui commence à 19h encore putain comme la dernière incroyable j'aurai une VOD qui s'appellera 19h tout pile bref c'est des trucs techniques on s'en fout qu'est ce qu'on fout ici si je me rappelle en réalité je fais le mec mais ça va là c'est de nouvelles manettes c'est un truc de ouf c'est pas une nouvelle manette en réalité alors moi je veux essayer qui m'envoie les messages youtube qu'est ce que tu m'emmerdes en ce codico ok il a le droit codico très bon youtubeur excellent youtubeur un codico j'ai mis l'habitude de mettre le fr dans le titre des VOD parce que je me dis t'as c'est dommage de pas le mettre le temple des profondeurs ah oui c'est vrai qu'on a ça on a moult quête principale j'ai pas tant de quête secondaire que ça ah si on pourrait se donner aujourd'hui comme objectif d'aller à akala la brigade anti-mose dirigée par tolou est apparemment en route une stèle découverte par sarmet du groupe d'archéologie sonneau porté un mystérieux message explorer explorer les ruines des obscurcies moi je suis chaud quand même d'aller finir la quête d'enquête régionale quand même bah du coup j'ai mtp qu'est ce que je branle what a my doing on va aller on va terminer cette quête là enfin du moins passer à l'étape suivante de cette quête là après j'aimerais bien aller à pas akala enfin dans la région de la plage là j'ai oublié le nom le nom de la région au le nord d'akala je crois que ça s'appelle le nord d'akala donc j'aimerais bien les voir ça là bas et passer et faire les géoglyphes je me rappelle je sais que j'avais dit ça la dernière fois on ira voir les géoglyphes aussi on ira voir les géoglyphes tour du fort de guet alors putain y'a du monde là hop ah bah y'a les trois ah mais non j'allais dire y'a les trois trucs mais non pas du tout ah non c'est pas vous oh ya oui c'est vrai qu'il ya des zora un goron et une géoglyphes bonjour prua pura prahu ah c'est peut-être en dessous oh attendez ça monte là ça monte là haut ça monte très stylé juste aussi et moi j'adore ça qu'un jour faudra absolument qu'on se fasse what's remain of edith finch ah mais c'est peut-être la chambre de prua oh elle a un livre journal de prua l'escalier souterrain a été découvert sur le château d'hyrule même la princesse zelda ignorait son existence personne ne peut donc dire ce qui s'y cache en tout cas c'est de là qu'émanent les miasmes aucun doute n'est possible quelque chose se trouve là dessous j'ai demandé à la princesse zelda et ligne d'aller inquiéter enfin disons plutôt que la princesse est portée volontaire avant que je puisse lui demander quoi que ce soit je sais bien que personne d'autre ne peut le faire à sa place mais je ne peux pas m'empêcher d'être préoccupé pourquoi personne d'autre n'aurait pu le faire à sa place elle aurait pas pu envoyer des soldats c'est la princesse j'ai divisé mon journal en quatre volumes comme ça si quelqu'un venait y mettre le nez il ne pourrait en lire qu'un quart ce n'est pas pour rien qu'on dit que je suis un génie je crois que je vais confier le premier volume à impa à propos d'impa elle a l'habitude depuis toujours de cacher les objets importants sous d'autres objets je me souviens qu'un jour elle avait caché un beignet sous un coussin et elle s'est assise dessus bon il y aurait moins de risques avec un journal mais quand même j'espère qu'elle le cachera à un autre endroit je sais pas en quoi ça peut être intéressant de lire le de lire le oh lire cette étude du cataclysme la terre a tremblé puis s'est ouvert déchiré par les failles sans fond le ciel est devenu bizarre des îles sont apparus et des vestiges sont mis à tomber les châteaux le château d'hyrule quant à lui c'est tout bonnement élevé dans les airs non mais quel cauchemar ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de mots plus juste que cataclysme pour parler de cet événement des abîmes ouverts à la surface se sont élevés de sinistres exhalaisons qu'est ce que c'est que ces mots on a le droit à dire ce mot exhalaisons d'accord tu imagines tu mets ce mot au scrabble exhalaisons dinguerie leurs fumaroles qui absorbent l'énergie vitale de ceux qui les touchent ont enveloppé les armes à la surface et c'est comme ça qu'elles ont toutes été corrédées on appelle ça on appelle ces émanations miasmes on a décidé d'appeler ces îles qui flottent dans les airs îles célestes vu leur architecture je soupçonne les vestiges qui en sont tombés d'être d'origine sono cette civilisation largement méconnue aurait autrefois régné sur ces lieux sur les sur les cieux plutôt sur les yeux en effet et si le cataclysme est à coup sûr une menace pour hyrule il nous donne aussi une excellente occasion de percer les mystères qui entourcent cette période de l'histoire j'ai commencé mes recherches sur les vestiges et les îles célestes le chef du village de cocorico m'a appris que des vestiges et des dalles avec des inscriptions étaient tombés là bas j'ai donc décidé d'installer le camp de base du groupe d'archéologie sono dans ce village c'est un hameau situé à necluda au sud est du fort du guet ce qu'on s'en battrait pas un peu la race parce qu'en fait je doute que ce genre de livres nous apprennent plus que ce qu'on amène déjà quoi ah oui il ya aussi un mais attendez il ya tout le monde ici c'est un truc de ouf il y a aussi un piaf alors ah c'est peut-être au dessus en fait je disais que c'était en dessous et c'est peut-être au dessus non peut-être pas c'est peut-être en dessous oh incroyable ce truc c'est peut-être on va quand même aller checker ah c'était en effet au dessus qu'est ce qu'elle a link on m'a tout raconté la tempête de neige chez les piafs la savouroche qui rendait les gorons fous la vase qui souillait l'eau pourtant indispensable aux auras les gérudeaux attaqués par les gyps d'os et menacés par une brume de sable et bien tu as l'air d'avoir trimé pour cette enquête et je t'en félicite mais vu que tu as aperçu une et vu que tu as aperçu une silhouette ressemblant à zelda au coeur de chaque crise je ne peux m'empêcher de penser que toutes ces calamités ont un rapport avec le cataclysme mais non tu penses mais moi aussi je dois te faire part d'une nouvelle importante qui est pas ça qu'est ce que c'est ah link viens voir ça dépêche toi c'est la princesse ah 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 il y a une couille dans le pâté là au témoin d'un doute j'ai vu là j'ai vu le scrotum link tu l'as vu aussi hein dis moi que j'ai pas halluciné c'est bien la princesse pas vrai alors justement je voulais te dire qu'il me semblait avoir aperçu quelqu'un qui lui ressemblait dans le château d'hyrule j'avais encore quelques doutes mais maintenant ça fait plus un pli et moi qui pensais qu'elle avait quitté le château et bien je m'étais bien planté elle était dedans quoi bon on va prendre racine ici il faut qu'on aille sauver la princesse zelda mais tant que le château d'hyrule flotte dans les airs on peut pas l'atteindre ni le soldat ni moi à part toi je vois personne à qui demander tout compte fait bah c'est mon job depuis depuis une cinquantaine d'années je pense je sais pas quel âge ça a zelda mais c'est mon job je sais que je te demande sans arrêt de te mettre en danger link et j'en suis désolé je t'assure mais vraiment là tu es le seul à qui je puisse m'adresser reviens nous en un seul morceau et avec la princesse zelda d'accord alors si je dis pas de bêtises il y a un piaf juste en dessous qui pourrait très bien le faire pourquoi moi je ne sais pas mais ça me va qu'est ce que c'est que ça oh bonjour oh là oh là doucement ceci est un générateur de cellules de batterie what ? si tu veux je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie sono parle moi des cellules les cellules de batterie viennent s'ajouter à la batterie que tu possèdes cela permet d'augmenter sa capacité en énergie et donc d'utiliser les artefacts sono plus longtemps si tu as des cristaux d'énergie sono je me servirai du générateur pour te fournir une cellule de batterie faut-il que je commence la production ou préfères-tu que je t'explique ce que sont les cristaux sono parle moi des cristaux les cristaux d'énergie sono sont les matériaux requis pour créer des cellules de batterie ces cristaux peuvent être produits en raffinant du sonium quant au sonium il s'agit d'un minerai particulier qu'on trouve surtout dans les profondeurs de la terre tu dois donc aller dans les profondeurs pour en extraire et l'apporter ensuite à un golem raffineur je t'ai tout expliqué souhaites-tu à présent que je commence la production de cellules de batterie produis-les dont j'utilisais 100 de tes cristaux d'énergie sono pour produire une cellule de batterie ah mais une cellule de batterie définitive moi dans ma tête c'était les petites cellules cellules que j'utilisais pour recharger je confondais ça d'accord oui vas-y ah bah oui de fou fait je vais te demander de patienter en cours d'instant ah mais dinguerie en fait voilà j'ai transformé les cristaux d'énergie sono pour produire une cellule de batterie cellule de batterie dispositif fabriqué à l'aide de cristaux d'énergie sono il permet d'augmenter la quantité maximum d'énergie sono contenue dans votre batterie mais incroyable j'apprends ça maintenant ah ouais reviens quand tu voudras ah ouais d'accord et comment je attends mais oui en fait je confondais non pas ici ici je pensais qu'il allait me faire ça une orbe d'énergie sono d'accord je confondais une cellule d'énergie avec une orbe d'énergie d'accord et avec du cristal sono non mais attendez du cristal sono mais j'en ai à balle comment je fais il me faut un golem et où je trouve un golem raffineur moi dis moi il peut pas me dire où je peux en trouver un si je le reparle c'est le générateur c'est déjà la batterie je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires ok ok pas de soucis pas de problème d'accord euh putain il faut absolument que je trouve un golem putain c'est un truc de ouf un golem un golem raffineur bon c'est super bah écoutez je suis très content maintenant j'aimerais on pourrait aller faire ça tiens comme ça ça permet juste avant d'aller à la région d'Akala en tous les cas je vais me TP ici ouais c'est ça plein sud d'Akala il faut que j'aille d'Akala en fait je veux toute cette zone là donc euh est-ce que y'aurait pas moyen mais voilà temple de l'eau bah oui ça me va on arrivera de plus haut quoi ce sera très bien ah il faudrait que je voie aussi suika game j'aimerais bien essayer de m'y mettre je sais que j'arrive après la bataille je le sais combien il coûte suika game pardon je fais ça en pleine ah oui ah c'est sur switch qu'est-ce qu'il se passe grâce au pouvoir du serment vous pouvez maintenant invoquer un avatar de Réjus oui ah il me l'avait pas encore dit d'accord alors il faut que j'aille plus ou moins vers le nord ah oui là c'est l'abîme ah ah oui mais vu que j'ai pas accès à là je vais super loin parce que là en fait on est tellement haut qu'il n'y a plus trop de j'ai envie d'aller là-bas qu'est-ce qui s'est passé oh il y a toute une arène en bas tiens et là où c'est que j'ai mis mon point ah oui j'ai bien mis mon point ah oui là et je vais beaucoup plus loin que ce que je voulais aller bon c'est pas très grave archipel céleste d'Akala sud ah ouais d'accord bon je m'occuperai de ça après oh oh t'es il y aurait pas des pommes en or ici dommage ah là y'a sanctuaire fait apparaître le sanctuaire fait offrande au sanctuaire du cristal qu'indique la lumière alors tu recevrais la lueur qui chasse le mâle alors quand tu dis d'accord bah moi j'y vais il faudrait que oh putain faudrait que j'aille là attends stop pourquoi ça fait ça siffle vas-y hein moi j'y vais il a pas l'air d'aller plus loin ouais c'est ça j'adore ces petites ces petites orbes là ah d'accord fruit de la clarté d'accord j'aurais pu le prendre en photo c'est le truc à prendre aussi qu'est-ce que c'est que cette merde oh waouh ok alors attendez euh d'accord alors attendez voilà je pense qu'on est bon on est bon incroyable ce petit truc là qu'ils ont créé voilà là je suis presque sûr est-ce que je peux le prendre comme ça avec moi ouais ah got it d'accord toi tu viens avec moi là maintenant il faut que je monte ah c'est une lotine ça c'est une autre limonade j'ai peut-être fait de la merde alors attendez veuillez patienter merde ah ça va être la lune rouge en plus oh il est là alors là bah non mais c'est dinguerie moi pour moi il était vraiment dead merde je peux pas courir avec dommage ah ouais il est passé incroyable cette abyss là-bas elle a l'air d'être gigafat moi j'aimerais bien suivre un dragon dans une abyss à un moment si c'est possible ça serait sympa toi qui présente ce cristal en offrande reçoit la lueur qui chasse le mâle merci au coup comment il grandit ces trucs un mini sanctuaire une graine de sanctuaire waouh putain qu'est-ce que c'est stylé un sanctuaire portable allez donne moi ma lueur je pourrais pas me la donner à l'extérieur je suis obligé d'entrer voilà après on ira activer la petite tour et on montera vers il y a tout le tout le tout le village Verakala il y a le village comment on appelle ça le village qui a été construit là plus le village des pirates oh ouais il y a un virage qui a été attaqué par des pirates c'est trop stylé ça enfin trop stylé ça c'est pas très stylé de se faire attaquer par des pirates mais bon ça doit être très stylé d'aller les voir quoi pour les aider bon par contre rourou je t'adore mec en or vraiment le coeur sur la main tout ce que tu veux mais j'ai vraiment d'autres trucs à faire je vais aller activer la tour attends on va voir si c'est une bonne idée j'allais dire j'ai envie d'activer oh ouais du coup j'ai une batterie en plus c'est trop cool ah mais il y avait une non mais il y avait mille choses à faire attendez là-bas déjà il y a plein d'arbres est-ce qu'il y aurait pas des pommes en or là-bas il y avait une arène quelque part enfin tout qui ressemblait à une arène regardez là-haut elle est où ah elle est là ah non elle est là ouais une pomme d'or ouais il y en aurait pas une autre ah si je crois ah non pas du tout je vais pas non plus me faire chier pour manger une pomme d'or c'est plutôt cool oh putain il y a le nuage alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans cet archipel d'île céleste ah oui bah oui ah là-bas on pourrait aller se le tenter là-bas chou chou vas-y on va se le tenter il y a moyen on a des oui je sais I know I know merci Zelda super je sais pas ce que tu branles avec la lune de sang parce qu'apparemment t'as l'air d'être un peu liée puisque quand elle est apparue il nous est apparue à nous il y a eu une brève lune de sang oh incroyable attendez ils nous mettent à disposition un véhicule je suis d'accord alors moi je suis tout à fait d'accord ils nous mettent à disposition un véhicule je vais le tuer avec le véhicule je fais deux deux colonnes de de puissance non c'est l'eau clear ça je fais deux colonnes de ça putain ça bonsoir est-ce que je t'ai pris en photo déjà goal max amélioré ah bah non est-ce que ça va bien se passer c'est une bonne question ça je sais pas ce qu'il se passe il faut vraiment définitivement que je prenne ça oh j'ai loupé j'ai loupé c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais le traverser attendez je vais peut-être me heal rapido j'ai pas un petit truc en deux spi là à Grail remerde vital nickel ok oh ce serait bien si Riju tu serais super pratique dans ce combat là oh Riju oh vous l'avez vu on l'a tous vu Babile qui a carré la gueule je peux les ailes ah Riju ouais ouh je le fais de trop de dégâts ah fuck mes flèches oh oh flèche en bois ah j'essaye vas-y faut que j'arrête cette connerie elle est où c'est toi Riju oh putain je l'ai pas reconnu alors que les ailes il s'est pété bah c'est pas grave je vais prendre un arc pourquoi je peux oh sa merde vas-y ok c'est pas grave Riju what ah putain là il a attends mais comment il m'a touché je comprends pas enfin je veux dire je veux bien qu'il ait fait des dégâts je vois pas comment il m'a touché peut-être il a fait des dégâts de tremblement en atterrissant mais j'étais quand même pas mal loin on prend pas mal de dégâts je sais pas si c'est moi qui ai particulièrement des trucs qui prennent du dégâts là mais oh bien est-ce que je comprends pas le délire je comprends pas le délire de ça Riju ah ouh il a pris trop trop cher qu'est-ce qu'il branle là ah ah putain ah putain j'arrive alors là qu'est-ce que oh j'ai un coffre donne-moi ça oh bah alors là si je m'y attendais ah ouais putain c'est pas mal eh bah putain il est beaucoup trop haut trop haut ah je viens de comprendre l'utilité je reviens je viens de comprendre l'utilité de ce truc là-bas oh putain maintenant qu'il est en hauteur je peux pas faire autrement que m'envoler est-ce qu'il est toujours là-bas oui je l'ai pas préparé du coup c'est pas grave go 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 pas grave pas grave ouhou ah mais j'ai encore ça ok je sais pas il avait l'impression de s'être cassé hop qu'est-ce que j'ai d'autre qui fait des dégâts là absolument ah ouais j'ai rien du tout qui fait des dégâts ah c'est chaud là elle est où Réju je vais pas venir ici ah putain elle est où ah j'ai pas j'ai ah j'ai pris j'ai encore pris j'ai encore pris une flèche à la place ah fuck qui a fait ça attends du coup j'ai trop avec quoi je peux taper avec ça ok cool je sais pas qui c'est qui a activé qui l'a tapé qui l'a maravé la gueule pendant qu'il pouvait plus bouger ah et ça c'est des trucs attends je vais les utiliser de suite attends c'est amalgame je crois hop il fait 35 de dégâts ah il a mis les deux ah j'ai trop le seum ah je savais pas qu'il avait mis les deux putain plus 35 ok bon bah je tape à 35 avec celle-ci il faut que je change d'arme par exemple je vais prendre celle-ci là qu'est-ce que je peux dropper par puissance d'attaque ah tout est rangé par puissance d'attaque c'est très bien donc allons tout à gauche voilà ça ça sert à rien ça il vaut mieux un truc que ça non ça on peut non plus en attaque je veux dropper ça hop tape à 42 c'est très bien ensuite une autre arme euh ce gourdin admettons je vais pas dire à quoi ça me sert d'autre ça à part ça tape à 21 comme ça ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre un autre cimetère parce que les trucs sono je préfère les privilégie avec un avec les armes sono que je loot voilà ça j'ai des petites armes un peu sympa avec celle-ci celle-ci aussi je peux le faire attends ça drop attends ça file combien déjà ça ça file 17 et ça ça file 16 d'accord ok ça ouais ça je préfère les garder pour les armes sono donc autant voilà je tape à 37 je tape à trempe avec cette merde là c'est une grosse arme c'est relou mais bon pourquoi pas putain 42 actions des matériaux comment ça actions des matériaux attends ça veut dire quoi ça actions des matériaux cimetère gerudo est corrodé mais exploite au maximum le potentiel du matériau qu'on y attache faute de gagner beaucoup de durabilité il n'a pas beaucoup de durabilité mais il tape très fort si j'ai bien compris cimetère gerudo ah lui aussi ah ouais les cimetères gerudo c'est des trucs qui s'adaptent très bien qui exploitent au maximum le potentiel des matériaux ok du coup j'aurais peut-être dû le mettre sur ce genre de truc parce que là ok ok bah ça c'est fait c'est plutôt positif et du coup ce que je gagne c'est une vieille carte d'accord il n'y a pas d'autre point de tp on est d'accord non je crois pas ouais ce que j'allais dire c'est que je vais d'abord faire la tour ensuite on repart là-dessus mais oui j'avais peur que ce soit trop loin à faire en un coup voilà waouh regardez là il y a un truc là-bas bonjour là-bas il y a un moblin qu'est-ce qui se passe encore ah mais attends on se serait pas vu on se serait pas vu à une autre tour de reconnaissance ou les deux je me suis vraiment dépêché pour arriver ici mais je vois que je suis pas seul t'es venu voir la tour de reconnaissance monsieur bon je m'excuse mais il y a du rangement à faire quoi que se passe-t-il voilà il y a toi ce monstre volant est parti avec le terminal de la tour de reconnaissance what comment il a fait on aura vraiment tout fait en même temps il est pas à son premier coup de serre mais là je vois vraiment pas quoi faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire et voilà alors ah pas jamais tout il faudra que je me heal aussi à l'occasion peut-être à ce sanctuaire là-bas ça serait pas une mauvaise idée ouais je pense qu'on va faire ça ouais salut oh la vache qu'est-ce que c'est que ce truc non mais c'est une dinguerie ce jeu c'est pas possible oh la le terminal bah oui tu l'as repris au monstre ouais merci tu m'enlèves une de ses épines du pied en plus ce truc est tellement lourd ça m'arrange que tu l'es porté je vais pas te mentir je crois que c'est au dessus de mes forces porter un truc pareil ouais bah pas de soucis écoutez je vais le poser alors du coup monsieur si t'en mèdes pas tu peux le poser le terminal là-bas vas-y j'y vais quand il sera au bon endroit moi je n'aurai plus qu'à le réparer je suis désolé de te demander tout ça mais merci d'avance je l'aurai fait de suite tu m'auras vraiment sauvé l'ami je vais l'installer immédiatement dans la tour de reconnaissance si mère albert si mère albert allez un bon coup de vis voilà cette fois-ci c'est bien vissé le monstre qui arrivera à le piquer ben il est pas encore sorti de l'oeuf j'aurais jamais pu le réparer sans toi je te suis vraiment hyper reconnaissant t'as qui est hop on connaît je peux le passer voilà ouais oh c'est beau cet endroit il y a le dragon là-bas oh regardez il y a comme une grande muraille waouh mais attendez mais il y a il y a il y a moult choses ici il y a moult choses de la surface mise à jour koulos carte du ciel mise à jour trop bien alors alors je vais pas mentir que du coup je sais plus trop où c'est attend on va passer à travers ce nuage là parce que j'y vois rien voilà il est où ce con de sanctuaire là la tour elle est où ah elle est là c'est pas de bêtises il est genre regardez là-bas regardez là-bas un gris ah il est là-bas ok ah bah il y a un relais en plus c'est très bien on va bas là attendez deux minutes purée ah bah il y a un relais j'irai le voir après parce que je crois qu'en plus il y a potentiellement quelque chose à ce relais et bah voilà voilà comme ça ça nous permettra nous il à la rigueur ah j'aurais peut-être pu dormir au lit marlon sur le oh sonctuaire disciple mâle ancestral what the fuck tu ne peux pas utiliser ton équipement ici ah bah je l'ai vu je l'ai vu les gars j'ai plus beaucoup de vie tu ne peux pas utiliser ton équipement ici combat des armées traque ah ça va ils m'ont remis de la vie oh 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 ok quelque chose que vous me demandez là on va les défoncer je vous en avais plus de fleuves ah ah j'ai oublié il y en avait sur le côté mais je les ai pas vues allez vous en occupez vous voilà une flèche ça devrait suffire une lame sono est-ce que ça suffit wouhou alors attendez on peut tenter un truc loupé yes wouhou attendez deux minutes loupé ils sont où là mes potes venez ah putain il me l'a décalé sur le déco ah ça fait vraiment pas je pensais que ça ferait plus de dégâts que ça là j'arrive pas à le vous en sortez là-bas oh je suis arrivé je pensais pas que j'y arriverais ok alors ok c'est pas ça que je veux c'est ça ok un bâton à 12 ce sera déjà beaucoup plus efficace quoi qui m'a tapé putain sur le déco comme ça sans que je le vois c'est vrai que je rushais dedans n'était peut-être pas forcément une bonne solution est-ce qu'il va falloir que je refasse tous les enfants parce que si c'est le cas je vous avoue que ça m'arrache la gueule et bah en effet et bah c'est super on va rester là ah putain il est trop intelligent il les contourne viens me chercher viens me chercher voilà voilà merci l'âme de soldat c'est très bien est-ce que vous pouvez y aller ouais je vais les envoyer c'est pas Hop on passe sur le côté comme ça là Je crois pas qu'ils peuvent die Go Il veut pas tomber Ouais il est sûr Il a essayé de me toucher le bâtard Putain ouf toi tu t'es pris pour qui ? Il va se faire foutre Ils me poursuivent Ah il me va la moi là d'un coup là qu'est ce qu'il se passe Je suis pas vraiment de matos de fou Ça fait pas beaucoup de dégâts Pourquoi ils me veulent moi là d'un coup ? Voilà C'est trop bien ça mais c'est peut-être un poil trop fort non ? Mais oh Maillot 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 rocailleux Il y en a qui est retourné Oh le bâtard il m'a touché Voilà Allez prendre les trois Voilà voilà c'est bien C'est bien c'est bien Nickel Oh 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 Attendez peut-être que qu'est ce qu'il reste là-haut ? Il en reste un ? Ouais il en reste un Est-ce qu'il l'a vu ? Il l'a vu mais il sait pas comment y aller Il l'a vu mais il sait pas comment monter Ok Le combat est limite plus simple du coup Attends mais je suis bête pourquoi je m'embête ? Ah merde Il n'arrive pas à le choper Reviens Il bug le rumba là On va faire du tout Allez il y va Et voilà C'est beaucoup plus rigolo comme ça C'était beaucoup plus drôle Tu peux à nouveau disposer de ton équipement Merci C'était plutôt facile Ouais Nickel Je peux juste tu peux Ah putain je l'ai oublié De terre s'il te plaît Incroyable ces petits outils Oh Attendez c'est quoi ça là-bas ? Ah j'aurais pu le mettre Ah non j'ai cru que j'allais dire j'aurais pu le mettre sur une plaque Oh mais attendez il y a littéralement un truc qui perce là C'est rigolo C'est quoi ? Ah ça c'est un truc laser Ah putain J'aurais pu me faire une armée de fous Ah J'ai cru que j'avais cliqué pour ouvrir mais ça n'a pas marché Lance de commandant putain Bah pourquoi pas 36 c'est pas mal Et voilà Il va quand même falloir qu'on dorme dans le Limarlon en réalité donc euh Ouais Nickel Nickel chrome On va aller voir ouais Je sais pas si c'est ce Si c'est bien celui-ci De relais dans lequel il faut aller Je sais qu'on a une quête On a une quête Bon on va aller rapidement la lire la quête Euh Euh Message des temps d'ancien été découvert blablabla Ça je sais ok Le secret des héroïnes Des monuments Comportoirs d'information J'aurai cette héroïne Si vous en Si vous trouvez tous vous percevrez Vous percevrez sans doute le secret de ces héroïnes Il vous en reste 3 à découvrir Cora qui travaille à la bijouterie est inquiète Il se mollerait que la propriétaire de la boutique Ah j'ai oublié de m'occuper de tout ça Putain je suis trop con Euh Ce mosse Sa bosse a demandé à Feli d'orner son arme d'une décoration intense Qui dégage une passion ardente Cette requête La laisse perplexe De plus elle ne peut pas utiliser de matériaux de mon Elle se demande si elle ne pourrait pas Trouver une arme à utiliser comme modèle Euh Je sais plus C'est peut-être une quête que j'ai pas sur cette forme là C'est peut-être une quête que Oh bah tain il est là lui Où tu dois aller toi Je suis bien embêté Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami Bah j'en ai aucune idée mon capitaine Pourquoi tu me poses la question ? Oh putain il est loin Oh y'a le dragon J'ai dit moi il m'attendait en faisant des signaux de fumée Il faudrait que je le rattrape sans tarder Le problème c'est que je suis tellement fatiguée que je ne peux plus bouger Pfff Comment est-ce qu'on va se débrouiller ? J'ai envie de l'attacher à une roquette Je vais l'attacher à une roquette Ah de la salade T'inquiète Panique pas Surtout Eh Ça va bien se passer Voilà Laissons le descendre à la rigueur C'est pas très grave Ça va Ah Bon allez fuck it On verra bien hein Va ou là tu peux aller Ça va pas beaucoup marcher Ça va pas beaucoup marcher Ah il descend moi Mais voilà ! Tout va bien ! Pour l'instant il descend moi ça me va Approchez-vous pour voir les loups On va voir Putain qu'est-ce qu'il roule ? Je m'attendais pas à ce qu'il roule autant Voilà il y a Baby là Est-ce que c'est littéralement de la Venaison ça le voit ? Ah ouais Putain ils ont tous tués Voilà ! T'inquiète Je sais Oui c'est bon non Allez viens avec moi Il est plus très loin alors Si ? Qu'est-ce que ça ? Oui je sais que tu rejoins ton ami alors 2 minutes 2 minutes Il y a des champignons ici que je connais pas Champignons sur G Oh ! Et il est... C'était pas... Ah bah je sais pas il y avait une autre couleur là à un moment Merde je pensais pouvoir le porter Ah laisse-moi ! Je pensais pouvoir le cliquer pour le porter Faut qu'il faut absolument qu'on aille à la forêt Korogu aussi hein Et là ? Ah mais oui mais c'est en jaune parce que j'ai le... D'accord Parce que j'ai le... Le pouvoir de la tablette Je rejoins mon ami Mais je t'y amène ! Ouiiii ! Et bah voilà ! Merci d'avoir amené mon ami Tiens c'est pour toi ! Merci ! Salut ! Ouais ! Bah c'est super ça ! Qu'est-ce que vous êtes ? Une fleur à mots ? Ah bah pourquoi pas ! C'est super ! Attendez ! Je me pisse bien dessus Nickel ! On va revenir quand même au... Bah on va se re-TP je vais pas m'emmerder hein Ah par contre oui je sais que... C'est là que je suis mort laissez-moi tranquille ! L'opossum ! C'est le... Le même mais je connais pas son blaze au gars The rat ! The rat is like that ! C'est c'est... Mais je sais pas quel est le blaze de ce gars ! The rat is like that ! Putain ! Trop drôle ! On rend mât comme disent les jeunes ! Bonjour ! Relais du sutakala ! Bon ! Toi là ! Donne moi un coffre ! Ah oui mais oui ! La bouffe elle arrive ici voilà ! Bouffe ça ! Ah y'a mon pote des... des... des panneaux là-bas ! Trop cool ! Là-bas y'a une quête ! Trop bien ! Plein de choses, plein de choses, moult choses ! Tu les bouffes tes pommes ? Oui c'est bon ! Oh ! Il y a quelqu'un qui s'entraîne donc il faudra sûrement aller la voir ! Oh ! Vite ! Je le prends ! Voilà ! Dis-moi où est le coffre maintenant ! Ça suffit pas ? Ah ça suffit pas ! Putain ! Attends je lui enfile deux de plus hein ! Bouffe tes pommes ! Il en faut peut-être cinq ! Je crois dans mon vieux souvenir qu'il en fallait cinq ! Une prédiction ! Ok ! Voilà ! Ah ! Ça suffit ? Ah non ça suffit pas ! Est-ce qu'ils parlent de la... truc de Marlon ? Toujours pas ? Ouais après y'en a peut-être pas ici. Eh ben d'accord. Non identifié. Ah ! Un client ! Bienvenue au relais du Sudakala ! Désolé j'étais un peu ailleurs. Les gens se passionnent pour des chimères à tout bout de champ, je sais pas comment ils font. Ce que tu vois là, ce serait la preuve d'une créature non identifiée... Qu'une créature non identifiée a été découverte dans une région du Sud. T'imagines le monstre, enfin si tu veux mon avis c'est juste quelqu'un qui a fait une bonne blague, voilà tout. En tout cas ici, en un cas là, on a pas vu la moindre petite empreinte de ce genre. La petite sœur Suya est persuadée qu'il y a un oracle cocotte sur la colline derrière le relais. Comme si les cocottes pouvaient parler. Je te jure, les gens sont vraiment prêts à croire tout ce qu'on leur dit. Désolé de te tenir la jambe avec cette histoire à dormir debout, il faut que je me remette au travail de ton côté fait comme chez toi. On est dans Zelda, on sait très bien que tout ce que tu viens de nous dire est vrai. Tiens, une édition spéciale de bonnes nouvelles ce serait sympa pour changer quoi. La princesse Zelda est retrouvée. La princesse Zelda va être apparue au château d'Hyrule par Dame Prua. Ah, ça a été dit publiquement. Si, si, l'information est vraie alors c'est une excellente nouvelle. Oui. Alors attend, avant de dormir la nuit, je vais, voilà, voir le... Ah mais c'est le collègue ! Salut ! Tu es venu jusqu'ici pour ton investigation, voilà qui est digne d'un vrai reporter. Alors quoi de neuf ? As-tu pu glaner quelques informations ? De mon côté j'ai fait chou blanc, ici pas l'ombre d'une piste. J'ai bien essayé d'enquêter auprès des moutons mais ils sont trop occupés à brouter pour me répondre. Peut-être devrions-nous demander une prédiction à l'oracle. Une prédiction ? Ouais, figure-toi que le relais... Que derrière le relais il y aurait une cocotte qui fait des prédictions, soit disant. Une cocotte qui parle, ce serait pour le moins insolite. C'est plus qu'insolite ! Elle se trouverait sous le grand arbre, sur la colline. Il paraît même que les gens font la queue tous les jours pour faire appel à elle. Bah va la voir ! Je suis un peu sceptique et ma réputation de journaliste prendrait un coup dans l'aile si on savait que j'y ai eu recours. Mais on peut déjà interroger les drôles d'oiseaux qui se trouvent ici. Ça ferait partie de ton job que d'aller voir. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la bergerie du sud d'Akala. Je te fais marcher, c'est une blague bien sûr. Bienvenue au relais du sud d'Akala. Ici nous avons toujours eu beaucoup de moutons. Les gens plaisantent souvent en disant que le relais ressemble davantage à une bergerie qu'à une écurie. Alors un jour, je me suis dit que derrière cette plaisanterie se cachait peut-être un fond de vérité. Et je me suis lancé dans l'élevage de moutons. On regarde un peu la taille du troupeau maintenant. Et qui dit plus de moutons dit encore plus mignon. Mais j'étais tellement occupée avec les moutons que j'ai négligé le reste. Et voilà que notre cocotte pondeuse a disparu. Elle avait l'air de se sentir tellement seule qu'elle ne pondait plus. Je suis très inquiète. Je l'entends parfois et je me réveille sans trop savoir s'il s'agissait d'un rêve ou s'il était... Ou si elle était... Elle est encore dans les parages. Attendez, je vois comme un pattern. Les gars, je vois comme un pattern. Hop. Pourquoi elle chante, attends ? Qu'est-ce qu'elle chante elle ? Une maison de rêve ? Donne-moi une maison. Est-ce qu'on peut avoir une maison dans ce jeu ? Tu m'as entendu fredonner je suppose pour la honte. En fait, j'ai entendu parler du projet de village Euse d'Ozoro à l'est de ce relais qui m'intéresse énormément. Conseiller, elle aussi propose à tout le monde de bâtir sa maison de rêve. Rencontrer une personne formidable, bâtir la maison de nos rêves, vivre ensemble jusqu'à nos vieux jours. Ah, il pensait réjouir mon cœur. Maintenant que j'y pense, mes sœurs et moi avons demandé à papa de décorer le relais d'une toile de la cloche de l'union censée favoriser les mariages. Deux personnes qui sonnent cette cloche ensemble seront liées d'un amour éternel à ce qu'on dit. Je me demande s'il s'en est déjà occupé. D'accord, bon, une maison de rêve si je ne trouve pas la personne formidable qui partagera ma vie. Mon père doit mettre toutes les chances de mon côté. Qu'est-ce que tu fais le jeu ? C'est pas moi qui ai cliqué. Comment ça tu vivras avec quelqu'un ? Il me foutrait une grande trompe. Qu'est-ce que tu vends toi ? Et puis pourquoi il faudrait un mari pour vivre dans une maison ? Achète la maison pour toi. Vous ici, ça alors, qui lui crut ? C'est pas comme si on faisait que se croiser tout le temps. Bah en vrai, cherchez-vous un article en particulier monsieur le client et préférez-vous délaisser de quelques sœurs si je veux acheter. Qu'est-ce que tu vend des flèches ? Je les achète, j'achète tout. Voilà. J'achète tout. Voilà, je sais pas combien j'en aurai du coup. J'en aurai au moins dix, je sais plus. Bon, bref. Rien d'intéressant à part ça. Au revoir. Quoi ? Bon, lui du coup. Dans quel sens il va tomber ? Non. Il va tomber. Oh, attendez. What ? Come on. Ah, il est extrêmement lourd. Je pensais pour ça. Là, j'ai envie de faire sop. Assez basique. Tiens. Ah, ça va tomber. Non, ça va tomber, ça va tomber, ça va pas tenir. Euh... Ah, bah si, je sais pas pourquoi je me suis fait chier. Est-ce que ça suffit ? Y'a moyen que ça suffise ? Je sais pas. Le problème, c'est que nanananana... Lâche pour voir. Bah, ça tient pas. Quelque chose d'inacceptable vient de se produire. D'accord. Ah ouais, là, pour le tenir, ça risque d'être chaud de fou. Ouais, parce que là, en plus, je suis en pente, en fait. Et je peux pas le maintenir à la haut. Genre, je peux pas... Je pense pas pouvoir... Si je peux... Non, je pense pas pouvoir. Ouais, je peux pas. Comment est-ce que je pourrais faire ? Elle est d'accord que si je fais ça... Ouais, ça tient pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai pris ça, d'accord, mais j'ai pas d'amiibo. Ah, je crois que je... Attends. Toi. Ah là, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Ah, fuck. C'est bizarre, ça a l'air de... Ça a marché pourtant. Comme ça. Je comprends pas. Vraiment pas. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je pense qu'il y a moyen de le coincer comme ça. Non. Comment est-ce que je peux faire ? Pfff, attends. Ah, je peux coller rien à lui, en fait. C'est la mène ? Qu'est-ce que c'est, celle-là-bas ? Ah, je m'en doutais que c'était toi, putain. Je me doutais que c'était toi. Bon, là, je vais galérer, dans tous les cas. Quoi ? Qui ? Qui ? Oh, putain, sérieux. Retirer. Peut-être mon épée aussi, non ? Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on fait autre chose. Il faudrait que ça... Ça, il faut que je le pousse. Merde. Il peut bien pleuvoir. Il a une phrase pour ça, c'est fou. Peut-être là ? En fait, c'est compliqué de savoir. C'est compliqué de savoir votre truc, là. J'ai pas des planches plus petites. Ah, j'ai des pieux. Ah non. Ah, je pourrais foutre un pieux, non ? Ça me parait un peu tricher, un pieux. Vas-y, on va essayer. Euh... On peut essayer un pieux ? J'ai des pieux ? J'en ai un. Écoutez, dans tous les cas, j'ai en récupéré d'autres. Ça me parait très cheaté. Ah ouais, putain, il tient debout. Ouais. On va profiter pour le fixer. Ah ouais, putain, avec un pieux, c'est trop facile, quoi. Il suffit que je fasse ça, hop, et je bloque ici. Est-ce que... Après, c'est peut-être que les morceaux de cailloux que j'avais, c'était des pieux ? Il me l'a mis où, mon pieux ? Il est solidement en place. Oh, joie ! 20 rubis ! Il vous fait chaud au cœur, putain. Horrible. Que ce soit suffisant pour t'exprimer toute ma gratitude. Oh ! Bon pour une née gratuite ! Lourd ! Trop bien. Allez, j'y vais. Le rubis vous fait chaud au cœur. C'est peut-être des pieux, ça, non ? C'est juste des morceaux de cailloux. C'est juste des morceaux de cailloux. Ouais, bon. Ah, il est là-bas ! Bon, bah écoutez, en tous les cas, je peux pas le récupérer. J'ai rien récupéré à l'occasion. Euh, du coup... Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On va aller prendre une nuit sur le lit Marlon. Pour voir... Oh, quand il pleut, il se met à l'intérieur. Oh ! Regardez, il y a une couronne de fleurs. Peut-être qu'il y aura un relais qui me demanderait une couronne de fleurs. Merci d'être venu malgré ce temps. Bienvenue au relais du Sudakala. Merci à toi, Link, de faire appel au service. C'est ta première fois dans cet établissement. Tu as le droit à un point relais. Pas de soucis. C'est gentil. Bon, alors. Bienvenue au relais. Ceux-dessus, c'est journée chez nous. Un lit Marlon. Un lit Marlon. Je veux... une prédiction. Enfin, que Marlon me parfaire le plein d'énergie, même plus qu'un lit. Ok, il est aussi très populaire, blablabla. Il permet de savoir un oracle Marlon de la divinité Echin. Alors, qu'est-ce que tu en dis jusqu'au matin ? Pose-toi bien. Merci. Je suis divinité Echin Marlon. Ressens. Présence. Sud. De Firon. L'acte de la divinité Echin. Cheval blanc. Géant. What ? À Firon ? À Firon ? À Firon ? Le lac de la divinité Echin. On est allé à Firon ? Où est Firon ? Qu'est-ce que... Firon ? Firon existe dans ce jeu ? Trois quarts ? Putain, je savais pas que c'était trois quarts. Tu reçus un oracle. Pour te remercier d'avoir sa journée. Et un point relais ! Ouais. Apparemment, tu as collecté quelques points. Tu les échanges. On est parti. Il paraît même que la divinité Echin serait installée. What ? J'ai pas lu ! Attendez, quoi ? Si vous les échangerez vraiment pas ? Au cas où tu ne serais pas au courant. Il y a un autre horaire au nord-est d'ici. Il paraît même que la divinité Echin serait installée. Ce sont les rumeurs qui courent en tout cas. Si c'est vrai, on dit qu'elle ressuscite les chevaux. Absolument prodigieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils doivent être bien contents là-bas. Ça doit être bon pour les affaires. Si jamais elle a envie de s'installer près de chez nous, c'est quand elle veut. Alors, donne-moi mes... Tenir une récompense. Eh oh ! Caravache ! Il me faut une récompense. Un instant où j'arrive. Tu veux échanger tes points de relais comme une récompense, c'est ça ? Grâce à tes 10 points, tu peux désormais enregistrer une monture de plus. Si tu trouves un cheval qui te plaît, n'hésite pas à l'enregistrer. Si tu as 3 points de plus, tu obtiendras une selle de voyage et un filet de voyage pour embellir ta monture. Link, merci d'avoir fait confiance à notre relais. Je vais aller voir cette gourouze là-bas. Enfin, cette gourouze, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Bonjour ! La pluie n'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu veux ? C'est moi qui ai trouvé ce gisement. Alors, bas les pattes. Les pierres qu'il contient sont pour moi. Je l'aurais déjà brisé en mille morceaux si j'étais pas aussi trempé. J'ai pas mon épée bien en main. Ouais. Et bien quoi, tu crois que j'en suis pas capable peut-être ? Alors, je te propose un défi puisque tu fais ton malin. Si tu arrives à briser ce gisement d'un seul coup, tu pourras empocher toutes les pierres précieuses qu'il contient. Bah vas-y, fais pas ton timide. J'ai pas à roger de mes biceps, tu peux me croire. Mais impossible de briser ce machin avec mon épée. Je vois pas comment un voyageur lambda dans ton genre il partait en un seul coup. Euh... Comment te dire... Non mais je rêve. J'y crois pas. C'était pour rire quand je te disais de le briser d'un seul coup, moi. Et tu as trouvé un moyen de le faire. J'aurais jamais cru que c'était possible. Mais tu as trouvé que si. Je m'incline. Félicitations, c'est quelque chose. Chose première chose. Les pierres précieuses sont à toi. Et moi, je vais faire comme toi et me bricoler une arme. bruit brut. Nickel. Tout simplement. Petite quête à la con. Euh... On avait dit oui que j'allais faire... La quête juste ici. Mais du coup, attends. Au nord... Où est Siron ? Au nord-est, ils me disent. Euh... Peut-être ça ? Caverne du soufflant. Etendue crâne. Peut-être ici. Ça ferait sens ? Mais non. Ça ferait pas... Enfin, ça ferait sens. J'y suis déjà allée, là, en plus. Non, je crois pas que c'est ça. Alpage. La gourmand. Plateau rejoignant. Oh là ! Mais c'est sûr que c'est là, non ? Peut-être pas. Au nord-est d'ici. Plateau nord d'Akala. Bon, je sais pas. Où ici ? Ou peut-être juste là, hein ? Mais ça fait très proche. En fait, le fait qu'il soit juste là, il y a moyen. Mais c'est juste que je trouve ça très proche. Mais où est Siron ? Je savais. Marquage de l'annelle. Ravin d'ordine. Forêt Korugu. Chaine d'ordine. Profondeur d'Akala. Pré-régelé Tabata. Colline Girule. Ou alors là, dans toutes ces zones... Il y a beaucoup de chance que j'ai pas encore découvert de la map. Mais je savais pas qu'il y avait... Ah, l'annelle ! Ah non, l'annelle, mais non. L'annelle, je connais. Mais Firon. Firon... Je sais pas. Mais c'est surtout que là-bas, ils disent qu'au nord-est, il y a le truc... Il y a l'étang de la... de la divinité équine Marlon. Mais lui, il m'a dit d'aller autre part. Marlon m'a dit d'aller autre part. C'est bizarre, quand même. Lac Toto. Le groupe. J'allais dire, on va se TP et tout et tout, mais je pense que je vais y aller avec Polygon. Tu peux me faire venir Polygon, s'il te plaît ? Amène un cheval. Polygon. Hé hé ! Je le prends. Bon. C'est vrai qu'il est doré, c'est vrai que c'est le cheval de Zelda. Ainsi d'avoir patienté, tu veux personnaliser... J'ai d'autres filets ? Ah non, je préfère le fil royal. Un aide à te lâche, celle royale, celle du relais. Pfff, celle royale, oui ! Bah oui ! Allez, on est bono. Cimer ! Qu'un cheval prend peur, blablabla. Qu'il soit son arroi, qu'il est cavalier, ne s'est jamais retrouvé dans cette situation. Heureusement, il est un truc pour se sortir. Oui, tu me l'avais déjà dit, mais j'ai quand même perdu mon premier cheval. Allez, on est parti. Attention, bah oui, bah attention. J'essaie de le calmer, mais... Arrête d'aller là-bas, putain ! Fonce ! Pfff, alors attends, on va... Ok. Ah mais c'est peut-être... Attends, je viens de capter. C'est peut-être ce groupe de gens qu'ils veulent tuer, donc il me faudrait peut-être l'armer. Parce que là, il y a les seuls tous, ça me saoule. En fait, si j'ai bien compris, ils veulent... tuer les mobs. Et peut-être qu'ils veulent justement tuer ces mobs-là. Ah c'est quoi ? J'aurais bien aimé les mobs. Ils se battent ? Je croyais qu'ils se battaient. Attends, on va essayer de monter un peu. Voilà. Il y a un truc là-haut, mais on s'en fout. What ? Mais pourquoi il active son truc ? On va essayer d'aller chercher. Parce que je vais bien me les taper tout seul, mais si je peux avoir un peu d'aide, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce que c'est là-bas ? Qu'est-ce que c'est là-bas ? Wow ! C'est quoi ça là-bas ? Ah putain, c'est une hydra, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, il y a des flèches. Chut ! Ça pointe vers ici. Ah, je viens de penser qu'il y avait un truc de Korugu. Ah ! Incroyable, d'accord. Je me rappelle, oui, qu'il y avait un Korugu quelque part, je sais plus trop où. Il y avait un Korugu quelque part. Oh le colisée ! Tu peux me laisser tranquille s'il te plaît ? BABYIIIIIL ! Merci. Euh ouais. Il y avait un endroit où on était atterrés. Il y avait un Korugu. J'avais dis que je le ferais après, mais j'ai oublié. Ouais, là-bas, il y a du monde. Ah ! Tout en camp ici, ah mais non ! Oh ! Ah ouais, mais il est seul tout, le gonze ! Attends... Ah ça se tape, mais non mais ça se tape de fou en fait. Mais ça se tape non, ça se bat. What the fuck ? Exterminez-les, bonjour. Ah Link c'est toi, on te retrouve une fois de plus, et une fois de plus c'est pas pour me déplaire. Et bien comme tu peux le voir on est en pleine attaque de monstres. Comme je suis le chef et qu'il faut que je puisse réagir, si jamais ça venait à sentir le roussi je reste à l'arrière. Alors si toi tu peux aider mes hommes, je pense que ça leur remettrait du baume au cœur. Rejoins à nouveau notre brigade juste histoire de zigouiller les monstres pour la gloire d'Hyrule. Ouais, mais vous étiez pas du tout en train de vous battre tout à l'heure. Non mais les gars je vais vous ouvrir, j'ai des nouvelles armes. Hop là salut, et de 1. Hop et salut. Merci Babil, oh là là, ah non c'est Jiju, merci Jiju. Oh le bâtard, qui c'est qui a lancé ça là ? Et qui c'est qui ? Attendez. Ah mais c'est vrai que j'ai... C'est vrai que j'ai... Voilà, casse toi. Casse, ah putain j'essaie de faire tomber du sol. Putain je prends trop cher là. Merci, voilà, ça c'est cool. On récupère le loot et je vais aider les hommes du... Casse toi. Voilà ! Ah j'ai essayé de faire une esquive. Allez, tape-le, 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 c'est le moment. Ah le bâtard ! Merci. Attends, vous permettez ça ? Je l'ai jamais pris en photo. Bouclier de chevalier. Voilà. Super ! Putain c'est 40 les gars, regardez ce que j'ai trouvé par terre. Et qui leur ouvre là en fight. Euh... Toi tu t'es je pense ? Ouais, toi tu t'es je pense. Toi je t'ai pris en photo ou pas ? Ouais. Bouclier de soldat. Ah bah ouais, il y en a un autre là. Oh il est pas mort. Oh je t'ai détruit. Gat a trop le seum. Tape. Il allait faire quoi avec sa dague ? Il s'est pris pour qui ? Il l'a fait tourner comme s'il était... S'il était trop chaud. Putain mais il y en a. Attends, pourquoi il y a autant de fumée là-bas ? Je comprends pas. C'était le dernier, on les a tous égouillés. Merci à tous pour vos efforts, vous vous êtes bien battus. Merci à toi Link. Merci à toi aussi Link. Et maintenant que je te tiens, tu aurais un moment à m'accorder. Pas de soucis, mais il y avait des trucs sur le bord de la falaise qui auraient pu... Euh... Regardez là-bas, ils vont tomber les morceaux de trucs là. J'ai besoin de les récupérer. Je te remercie de ton aide. Parce que soyons clair, tu as fait l'essentiel du boulot une fois de plus. C'est un... Ça en est un peu moins... Ça en est... Ça en est au point où je me demande si la brigade anti-monde, c'est toi ou nous. Désolé de te cosser tous ces soucis. Tiens, t'as bien mérité cette récompense. Let's go ! Putain ! Vous met du baume au cœur. Putain, trop bien, Link est extrêmement cupide. Link t'as déjà vu une lune de sang quand le ciel devient rouge et car là les monstres reviennent à la vie. En gros, on n'est pas prêts de s'arrêter, de se battre. Alors dès qu'on peut, vaut mieux qu'on se repose. Après, on serait plus tranquille si t'étais avec nous, mais je sais bien qu'il faut pas non plus abuser. Ouais, j'avoue, j'ai des trucs à faire. Sur ce, je vais te laisser et j'espère bien qu'on se recroisera un jour sur le champ de bataille. J'aide-s, il y a ta corps, sa protection, fier réveillant, chevalier. Cimer Albert, faut vraiment que j'aille récupérer. S'il te plaît. Bon, bah d'accord. Merci. Ça tombe ! Ok, tout va bien. Ça reste en équilibre. Quoi serait-ce que j'aurais pu l'utiliser ? Ça allait tomber ! Tu peux te calmer, Réju, annuler. Voilà. Voilà, ça c'est des trucs cools, ça, putain ! Par contre, maintenant, je fais beaucoup de dégâts. Je prends toujours énormément de dégâts, mais je fais pas mal de... Ah oui, j'ai ma monture là-bas. Mais je fais toujours... Mais je fais pas mal de... Je fais plus de dégâts, même si j'en prends toujours beaucoup. Viens de griller. Qu'est-ce que c'est ça là-bas ? Là-bas, il y a une fumée. Vraiment, dans le game design, ça veut dire que c'est un point important. Il y a une grotte à côté. Et là-bas, c'est un relais. Ok. Ok. Bon, écoutez, dans tous les cas, je pense qu'on va faire la pause ici. Donc on est à un moment un peu tranquille. On a un peu avancé sur la quête principale. Encore une fois, il y a trop de trucs à faire. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux griller ? Ah non, c'est un... Je pensais que c'était un morceau de viande, mais c'était un renard. Euh... J'ai pas des pommes à te filer. Allez. Prends deux pommes, là. Euh... Ouais ! Oh, il y a l'alcoolisé juste ici ! Enfin, j'appelle ça l'alcoolisé, mais je sais pas comment ça s'appelle. Attends, je regarde par où et je regarde par là. Ah, ça a pas de nom. Ça a pas vraiment de nom. Peut-être qu'on ira checker ça après. Ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Bouffe ta pomme ! Polygon, s'il te plaît ! Bref. Écoutez. WAHOU ! Deux minutes ! Deux minutes, YouTube. Je coupe juste après. Retirez. Par contre, c'est insupportable, ça, que... Retirez. Des bisous, YouTube. Porte-toi bien, fait attention à toi. Et on se retrouve, du coup, demain pour la suite. Ça, que je fais quand je fais des... Pour l'instant, peut-être que ça va changer. Mais, pour l'instant, quand je fais des séances où j'enregistre de VOD, je les mets à la suite, comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre deux jours pour... Enfin, un jour pour... Pour avoir la VOD. Bref. Bref, des bisous, YouTube. Porte-toi bien. Et à demain, du coup. Salut !